Je viens me livrer. Je viens avouer un crime. Qu'est-ce que vous avez encore fait, Jocelyne ? J'ai laissé un carton d'aballage à côté du conteneur à papier, sans l'aplatir. Mais je n'ai plus rien, j'ai de l'arthrose dans la main. Je n'ai pas la force de plier le carton. J'ai même essayé de sauter dessus à pieds joints, je parie que je suis à l'aplatir. Vous auriez pu le découper en deux ou trois morceaux ? D'habitude, je fais ça. Mais là, le carton était trop épais pour mes ciseaux. De toute façon, je vais vous dire, l'ouverture du conteneur à papier, elle est comme ça grande. Donc j'aurais dû le couper en 850 morceaux pour le mettre dedans. Fait chaud, hein ? C'est le ménopause. Vous n'allez pas me chier une pendule pour ça, c'est pas si grave, hein ? Tu parles, Charles. Ce carton, c'est de la cerise sur le poudine de la goutte d'eau qui faisait morder le vase. Je passe mon temps à trier mes poubelles. Chaque fois que je vais au point de recyclage, j'ai une crise d'angoisse. Il y a tellement de contenants différents. Le pet, l'alu, le fer blanc, le compost, la poubelle, le papier, les capsules Nespresso, les piles. Ça me fout le vertige. Par exemple, ce truc, ça fait une semaine que je mettrai un bal avec. Je ne sais pas quoi en foutre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un sachet de thé usagé. Je le mets où ? Hein, je le mets où ? Parce que le thé, il va au compost. Le sachet, j'ai regardé sur Internet. On croit que c'est du papier, mais j'aime pas du papier. Il y a du plastique dedans, c'est du cellulose avec du plastique. La ficelle, je dois la mettre dans l'ordure. Et puis le petit carton, je dois le mettre au papier. Mais l'agrafe, qu'est-ce que je fous avec l'agrafe ? Je vais vous dire un truc, je préfère le bouffer. Non, ne faites pas ça ! Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Les bananes aussi, je bouffe la peau. Les cigarettes, je bouffe le filtre. Regardez comme j'ai maigri. Et pas parce que je suis au régime, mais parce que l'objectif suprême, c'est d'être zéro déchet. Mais regardez-moi, moi je suis un déchet zéro. Je peux tenir comme ça un moment, mais je vais mourir un jour. Certes. Et là, il va se passer quoi ? Si je me fais un cinéry, c'est 59 tonnes de CO2 qui vont partir dans la nature. Si je me fais une sépulture dans la terre, ça va changer tout le pH et l'acidité de la terre. Alors, il y a bien ces nouvelles sépultures là où ils vous mettent sur un lit de copeaux dans la forêt et puis vous vous êtes désintégrés. Mais imaginez qu'il y a une gentille famille qui vienne faire un pique-nique et griller des cervelats qui me trouvent comme ça. On peut être recyclé, vous savez. Ah bon ? On peut être transformé en diamant ou pressé en disque vinyle. Oui, mais c'est pas zéro déchet ça. Je rigole pas docteur. Mais moi non plus, je rigole pas Jocelyne. Vous imaginez que je retourne au point de recyclage. Là, il y a mon carton avec mon nom en grand. Ouh, Jocelyne. J'entends que vous souffrez d'une grande angoisse de mort. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors, je peux quand même pas me retenir de mourir. On va essayer de changer votre perception de la chose. OK. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez faire une petite expérience. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez prendre trois cacherolles d'eau comme celle-ci. OK. Et dans la première cacherolle, vous allez faire chauffer une carotte. Vous verrez qu'en cuisant, la carotte se ramollit. Après, dans la deuxième casserole, vous ferez chauffer un oeuf. Et là, qu'est-ce que vous pourrez constater ? Que l'oeuf en cuisant durcit. Bien. Voilà. Et dans la troisième casserole d'eau, vous mettrez un sachet de thé. Et vous verrez quoi ? Que le thé, en se diffusant, changera la nature même de l'eau. OK. C'est votre perception des déchets qui doit changer. J'aimerais que vous ne vous disiez plus, oh mon Dieu, tous ces déchets qu'il faut trier. Non, au contraire. J'aimerais que vous disiez, c'est merveilleux. Grâce à moi, tous ces déchets vont être recyclés et auront une nouvelle existence. Vous voyez, c'est votre perception des ordures qui doit changer. Pas compris. Je ne comprends pas. Prenez par exemple ces dirigeants du G7. Tous ces vaccins merdiques et dangereux. Ils ne les jettent pas, les AstraZeneca, Johnson, etc. Non, ils les recyclent. Ils les envoient dans les pays pauvres. Tout est une question de perception. Et toc. Sous-titrage Société Radio-Canada